Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Spiritfarer. On s'était laissé avec des ventes à faire alors allons-y. Et on avait du coup les ventes à lancer à l'autre bout bien évidemment du bateau. J'aurais même temps à dire qu'on en avait fait un similaire il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on n'a pas forcément besoin de faire de la performance. On va juste essayer d'avoir un petit peu de ressources. Pour se remettre tranquillement en jambes pendant cet épisode. On va essayer d'avancer la quête de notre amie dont j'ai déjà oublié le nom. Avec ses copains qui font du jeu de rôle. On va essayer de trouver les autres copains. On va essayer de trouver les autres copains. Le petit remords qui nous embête. Voilà, c'est quasi fini. C'est fini. On va du coup regarder un peu nos quêtes. Du coup, effectivement notre ami Buck qui nous demande de compléter sa compagnie d'argent. Donc à Hummingberg et à Boncompte et compagnie. Si mes mémoires sont bonnes, on est allé à Boncompte et compagnie. Il faut qu'on aille au sanctuaire de Furugawa pendant la nuit. Il y en a toujours les challenges d'Helena à faire. Et aller à Overbrook. Niveau amélioration, il ne nous reste plus grand chose. Il nous manque principalement les potions d'expérience. Et ici, tant mieux, on va à Boncompte et compagnie. Donc on va aller faire ça et trouver des fraises. Il faudra qu'on y pense un moment. J'ai l'impression qu'on n'a pas choisi la destination. Mais de mémoire, on allait à Boncompte et compagnie. Et ce n'était pas très loin. Voir, c'était super loin. Boncompte et compagnie, c'est là. Oui, ça ne vaut pas forcément le coup qu'on prenne le téléporteur. Et les rayons de pulsars meurtriers, ils sont par là. C'est ça. C'est ça. Et le dragon d'argent est là. Dragon d'or, plutôt. On verra si on se le tente ou pas. On avait vu la dernière fois que... Tout n'était pas très probant. Il y a des choses à ramasser ici. On va le faire. Il n'est pas lourde. Voilà. Et Elena n'est pas contente. Qu'as-tu, Elena ? Elle n'est pas contente. J'ai besoin d'un repas. On n'a toujours pas trouvé ce qu'elle aime, à part la salade verte. Donc je pense que si on a une salade verte en stock, on va l'en donner une. Et on en a une. Si tu as encore de cette salade verte, tu sais où me trouver. Et on ne lui fait pas de câlins, parce qu'on sait qu'elle n'aime pas les câlins. Et on peut lui reparler. On peut lui reparler. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. On peut lui reparler. Il ne sert à rien. Ici, on a des poires à récolter. Des olives aussi. On peut lancer l'évent ou l'ignorer. Lamentablement. Qui est-tu comme évent ? Tuer l'évent d'atul. Non. Allez, on va avancer l'histoire. On ne va pas lancer cette évent. Alors, je peux mettre du grain. J'ai plein de graines de radis. Ça peut être l'occasion. De navets. Excusez-moi. Voilà. J'ai vu que là, ça nous a plaît aussi. Voilà. On passe sur des caisses. C'est ce que vous me dites. Non. On passe la barrière de roche. C'est vrai que je ne l'ai pas utilisé. Pendant le mini-jeu, j'aurais dû... Notre élan. D'ailleurs, je vois que... J'ai notre ami Buck. Je pense qu'il a faim aussi. Commandante ! Je suis désolée de te demander ne serait-ce qu'un fragment de ton pain précieux. Mais j'accepterai volontiers un modeste repas. Une ville fin torture mes entrailles. Du coup, il est comment ? On ne sait toujours pas ce qu'il aime. On sait qu'il est intolérant au lactose. Je ne sais plus ce que j'ai déjà essayé et ce que je n'ai pas déjà essayé. À l'instant, je dirais avoir déjà essayé la cuisine du bistrot. Mais je vais quand même... Oui, il y a... Il y a fait du lait. Bien évidemment. Je vais de la cuisine du bistrot sans... Sans... Des rondelles d'oignons. Voilà. Donc non, pas de... On va essayer de se souvenir de ce qu'on lui donne. Et on lui fait un câlin. Oh, cette pluie ! Est-ce que ça, ce sera un jour ? Ok, bon bah, tout va bien. On va peut-être cuisiner un peu. Je crois que je lui avais donné un steak frites ou un truc du genre la dernière fois. Je suis sûre que vous vous en souvenez déjà. Moi, j'ai oublié. Tout simplement. Alors. As-tu des choses intéressantes à acheter ? Je pourrais claquer ma thune pour acheter des graines de champ et des graines de verger. Je ne suis pas sûre que ça vaille le coup. Et je pense avoir des graines de tout le reste. Sauf si tu vends des trucs. Ah, non, je n'ai pas utilisé mon permis de bovin. Nous desservons bon compte et compagnie depuis toujours ! Tu as les lueurs ! On allait bien ! Entre là ! Alors. Ah, bon compte et compagnie. Il ne faut pas qu'on trouve le messager pour nos tomates. Et il faut qu'on trouve l'ami de Buck. Écoute. Je ne le dirai pas de fois. Monsieur Davis n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Tu ne rigoles pas avec Monsieur Davis. J'ai vu Monsieur Davis fâché pour bien moi. Tu m'entends ? Tu comprends ? D'accord. Avec autant de produits, le risque est élevé. Voici. Hors de ma vue, espèce de dégénéré. Ok. Donc lui, c'était pour les tomates. Un nectar du coût de mes ennemis. Le champagne au goût d'égalité de service. Ok. Donc lui. ne nous intéresse pas pour le moment. Syndicat à jamais ! Prends ça, sale porc capitaliste ! On se souvient d'avoir rencontré Astrid ici. Je vais manger deux steaks ce soir. Et d'avoir fait la lutte syndicaliste. On a gagné ! Wow ! Peu que t'envoies ! Enfin ! Oh, oups, désolé. Je veux dire. Heureusement d'avoir enfin fait ta connaissance, commandante. Je suis en effet Vorderic le barde. C'est moi qui ai composé l'ode à Flabbergon le Soulon. Moi qui ai performé solennellement à la cour de la reine Flutien pour son mariage. Et je serai le chroniqueur de la compagnie d'argent encore une fois. C'est cool, hein ? Ah, j'adore ce personnage. Oui, tu peux compter sur moi ! Je te rencontrerai à l'auberge du Rataboumpo... Du Rataboumtaup comme prévu ! Et en attendant, je vais parcourir les vielles archives de la grande bibliothèque de Valabume à la recherche d'une information très précise. J'ai aussi besoin d'avertir ma mère. Ok, je dois filer ! A plus ! Donc on a trouvé notre barde. Merveilleux. Donc ici, il y a toujours le gérant qui a fait ses besoins. Et qui nous donne des lueurs. Eh bien, merci mon gars. Ok, je peux arriver comme ça ici. Ici, je ne peux pas interagir avec cette chose-là. Si, ok. Ça fait descendre ça. Un petit peu de minerai à miner. Et on n'a toujours pas trouvé le moyen de débloquer ici. Ça doit avoir un rapport avec tous ces symboles. mais... J'adore travailler ! Hourra ! Il me semble qu'on avait à peu près tout fait ici. Ouais, on avait le coffre ici. On était déjà arrivés là. Donc, il n'y a effectivement pas de moyen évident pour débloquer cette chose-là. Peut-être qu'on ne peut pas. Peut-être que c'est juste du décor. Mais, en tout cas, on a trouvé notre barde. On a Lily ici, puisqu'on est de nuit. On peut lui faire un câlin. C'est toujours agréable, les câlins. Et du coup, il nous reste Hummingberg, Furugawa. On va pouvoir aller au dragon d'or. Je pense qu'on va réessayer. Il faut qu'on retourne, du coup, à Oxbury pour notre jus de tomate. C'était pas pour l'amélioration de la stallion, je crois. Ouais, l'amélioration... Ça nous demandait des ressources qu'on n'a pas. Il me semble qu'on a quand même des choses dont on n'a pas le plan. On a eu tous les plans pour les gens. Le poulailler, on l'a. Ça, on n'a pas trouvé le plan pour le moulin avant. Ici, il manque des choses. Ici, il s'est amélioré depuis un petit bout de temps. Il nous manque le plan pour le verger. La cuisine, je pense que c'est fait depuis longtemps. Le corral à moutons, également, on n'a pas le plan. Elena, on a amélioré. Le cellier, on ne l'a pas trouvé non plus. Donc, il y a, d'accord, des plans qui nous manquent. Mais on va peut-être essayer de se tenter ce dragon qui était par là. Ça nous rapproche du Mingberg. Et j'ai toujours pas regardé sur le wiki qu'elle pouvait être cette chose-là. Il nous manque 2, 3, 4, 5, 6 recettes. On n'est pas mal. Tranquillement. J'ai vu qu'il nous fallait de la soie pour une amélioration qu'on n'a pas encore. On va donc filer un peu de fois pendant qu'on avance. Donc, la soie, c'est le truc où on en a plein. Il me semble que c'était du tissu de soie qu'il nous fallait. Soie, soie, là. Si je ne sectionne pas, ça ne va pas aller loin. On va en tisser une dizaine. Voilà. On est arrivé au dragon. Il va falloir des bons réflexes. Il est n'allait pas là, c'est ça ? J'ai comme l'impression que c'est bien ça. Il n'est pas là. Et du coup, on ne peut pas lancer. Bon, bon. Tu n'as pas eu assez ? Qu'est-ce que tu attends, alors ? Go ! Tout le monde te regarde ! Ouais, bah... C'était déjà pas facile la dernière fois. Et je ne me souviens plus trop comment c'était foutu. Je perds déjà du temps là-dessus, du coup. Je ne le sens pas. De quel côté ? Bah oui. Je... Ah, je trouve ça un peu pénible, là. Je ne peux pas deviner de quel côté c'est. si ça ne se dézoome pas. Oh, pinaise. Je ne vais pas dire que je trouve certains choix un peu pénibles, mais je préférerais être en dézoomé tout le temps, en fait. Plutôt que ce dézoommage, là, qui... qui me zoome un peu, et puis qui me dézoome ensuite. Parce que là, j'avoue bien que j'aimerais pouvoir anticiper un peu où on va. Déjà que je ne suis pas douée de base. Je ne suis pas douée de base. Oui, on va y aller comme ça. On va user et abuser de notre seau. Vous allez voir, je vais aller de ce côté-là, et ce sera de l'autre. Je ne vois absolument pas où je vais. Je trouve ça pénible. Je pense que c'est aussi fait exprès, mais... Par là, je dirais. Perdu. Il faut que je crée sur celui-là, d'abord. Sur lequel, d'abord ? Je ne vois rien. Ils sont tous trop, là. Et voilà. C'est dézoomé à fond, et du coup, on ne voit pas que c'est celui-là. J'étais trop vite. Par contre, du coup, ça ne va pas se recharger. Hop. Il s'en va. On va attendre que ça remonte. Je pense qu'on l'a plus ou moins dans l'os. Ah, finaise, on l'a dans l'os. Non, décidément, je n'aime pas le fait que ça zoome et ça dézoome. Surtout qu'en plus, on va à une lenteur absolue. Je le ferai sans doute en off, la prochaine fois, le dragon. Pour ne pas vous infliger ça de nouveau. Ouais, parce que là, ça ne passe pas, du coup. Il faut bien sauter avec l'élan. Sauf que du coup, l'élan est fini. Ah oui, mais du coup, je fais suffisamment pour y aller. Ok, c'est ça. C'est celui-là, il faut le faire avec l'élan. Je perds de précieuses minutes. Ah, voir où aller et comment y aller. C'est assez pénible. Je suis là. Oui, mais je veux bien, moi. Mais si je dézoome pas, je ne peux pas voir où je vais. Droite ou gauche ? On va dire que c'est par là. On va dire que... Ça passe pas. Voilà. Ah, ça n'a pas rechargé. Ok, il faut vraiment... Il faut à la fois avoir de la patience et pas avoir de patience. Hop. On va réattendre que ça remonte. Ah, le truc qui nous empêche de passer. Hop. Mais c'est chaud, avec le truc qui nous empêche de passer. Il faut trouver le bon timing au bon moment. Ok, là, ça passe pas. Mais comment je fais ? Mais... Moi, je veux bien faire ça. Ah oui, comme ça. En 30 secondes, j'y crois absolument pas. Je ne sais pas s'il faut que j'aille à droite ou s'il faut que j'aille à gauche. Ce que je sais, c'est que je suis beaucoup trop loin de la fin. Ah, il y a encore... Voilà, c'est ça. On commence à arriver à la fin du jeu, hein. Mais j'avoue que les trucs chronométrés, c'est pas mon truc. Et là, limite, il ne faut pas hésiter à le faire et à le refaire pour savoir... Quelles sont les bonnes combinaisons ? Quels sont les bons moments ? Oh, pinaise. Je parle en même temps, je fais n'importe quoi. Je y étais. Ah, puis je vais retourner super loin. Je vais de nouveau plus voir ce que je vois. Comment je remonte ? Ah, ça me gonfle. J'ai l'impression qu'il faut que je remonte par ici, peut-être. Ah, celui-là est plus bas. Ouais, et puis une fois qu'on est tombé et qu'on ne sait pas comment remonter... Ouais, clairement, clairement, je suis trop lente. Je le réessayerai en off. Mais là... Clairement, on va nous dire... Oh, je ne suis pas contente, c'est un échec et je voudrais remonter sur ce bateau, s'il te plaît. Ce n'est pas bon, essaye encore. Je ne te dirai pas le temps que tu as fait. Ça pourrait te rester en tête. Continue. Toutefois, tu m'as déçu. On te chronomètre. Tu dois vaincre cette créature dans un temps record. Tu ne peux pas faire une simple tâche. Tu dois essayer encore, plus vite cette fois-ci. Je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Je pourrais te donner plus de temps. Un peu d'air. Qu'en dis-tu ? Bah oui, si tu me donnes plus de temps, moi je veux bien. Je vois, je vais essayer de compter plus lentement. Ok, donc c'est fait pour que... Si on n'y arrive pas... On me rajoute une minute. Ok. Ce qui n'est pas si mal. Ça permet effectivement que les gens un peu nuls... puissent avoir une chance de compléter l'histoire. Mais je dois bien avouer que... Je trouve ça un peu chiant-chiant quand même. Le fait que ce soit chronométré. Et du coup, j'imagine que je peux le refaire tout de suite. Est-ce qu'Elena revient ? Si Elena revient... Voilà, je vais le faire en off du coup. Si Elena revient. Je vais le faire en off. Et si jamais je réussis, vous aurez le dialogue de succès. au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501